vous savez les amis quand on veut tuer une nation il n'y a pas plusieurs façons de le faire c'est à dire quand on veut tuer une nation on commence d'abord par tuer les valeurs de cette nation là et aujourd'hui je vais parler à coeur ouvert de ce qui se passe actuellement dans mon cher pays le gabon oui c'est de mon pays le gabon dont il s'agit aujourd'hui je vais parler aujourd'hui un peu de la réforme qui est tombée là où en fait il est maintenant permis d'enseigner l'homosexualité dans les écoles au gabon c'est à dire quand j'ai écouté cette nouvelle je me suis énorme mais c'est pas possible peut-être que là on est en train de on entrerait de parler d'une autre nation c'est pas possible et en faisant mes recherches j'ai réalisé en fait que oui c'est c'est confirmé en fait aujourd'hui on enseigne l'homosexualité dans les écoles au niveau du gabon c'est à dire je vous prends un peu un exemple simple imaginez vous votre enfant vient vous voir en disant voilà papa maman alors on va donner des devoirs de recherche aujourd'hui et le devoir aujourd'hui c'était on a le devoir qu'on nous a donné aujourd'hui c'était de parler de je dis n'importe quoi la masturbation imaginez-vous un peu qu'est ce que vous pouvez dire à votre enfant en fait voilà que la masturbation tu fais comme si tu fais comme ça mais c'est à dire que tu te poses la question de savoir mais qu'est ce qui ne va pas dans notre cher pays le gabon ou encore par exemple votre enfant vient vous voir puisqu'on enseigne ça mais là dans les écoles dans les lycées il vient vous voir il va vous dire bon voilà on m'a dit on m'a dit à l'école maintenant que voilà deux hommes peuvent adopter un enfant pour peuvent concevoir un enfant peuvent adopter peuvent avec un enfant c'est tout à fait normal c'est à dire je ne sais même pas si les gens qui nous dirigent parce que oui au delà du fait que moi je suis dans la diaspora mais je me considère toujours comme gabonais parce qu'à la fin de la journée ne rentre moi je ne rentre pas dans la mouvance qui dit que parce que tu es maintenant à l'étranger tu ne penses pas ce qui se passe chez toi non non moi je reste un patriote gabonais et je m'intéresse toujours à ce qui se passe dans mon pays la vérité c'est que quand on veut tuer une nation comme je disais on tue d'abord ses valeurs et aujourd'hui comment se fait-il que la classe dirigeante gabonaise a pu accepter cela oui parce qu'on va remettre les choses dans leur contexte comment est-ce que ça se passe l'unesco a fait une demande qu'elle a fait la demande pour voir si elle pouvait introduire le programme de l'enseignement de l'homosexualité dans les écoles gabonaises et ce que le gabon bien évidemment a accepté et vous savez pourquoi le gabon a accepté parce qu'en vérité il ya une enveloppe derrière oui notre nation c'est ça à chaque fois qu'il ya une enveloppe derrière ce qu'on fait c'est que on brade les valeurs du pays simplement parce que la classe dirigeante sait déjà qu'à un certain niveau au niveau de l'état elle va se partager cette enveloppe en fait et c'est la raison pour laquelle le gabon a accepté mais la chose la plus terrible et la plus flagrante c'est que dans le pays voisin le cameroun pour voir comment est-ce que ils pouvaient aussi faire leur demande cette demande là mais le cameroun l'a clairement refusé parce que en vérité ça ne passe pas avec leurs mœurs mais aujourd'hui chez nous la lettre est passée à la poste et aujourd'hui je crois que les programmes ont commencé les programmes d'enseignement ont commencé et la seule personne que j'ai vu se lever dans les réseaux sociaux qui parle de ça avec virulence c'est notre compatriote Geoffroy Foumoula que je donne vraiment un bigot parce que c'est quelqu'un qui a compris en fait la place de la société civile c'est à dire voilà quelqu'un qui est en train de redéfinir c'est quoi le rôle de la société civile dans notre chère nation en fait et c'est vraiment quelqu'un que je suis avec beaucoup d'attention parce que ce voilà des valeurs qu'on doit davantage exposer dans le bon sens ce qui garde la nation et en vérité les camerounais comme je disais le cameroun a refusé cela parce que clairement c'était pas quelque chose de normal déjà c'est pas quelque chose de normal et ils sont ils sont clairement imposés par rapport à cela en fait parce que ce qui est dit c'est que à un moment donné déjà l'Elysée a ils ont ils ont ils ont c'est quoi encore c'est que c'est passé en fait là c'est voilà c'est à dire ils ont ils ont un ministre qui est qui est chargé du mouvement l g b tp qui est chargé de ça qui veut l'équipe qui voulait venir au cameroun pour faire des campagnes parler de ça pour faire la promotion ce genre de choses là et le gars il a été recalé en fait ils ont ils ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas de lui je suis chez eux en fait et moi je sais pas ce qui s'est passé pour qu'on accepte à chez chez nous au gabon en fait et là tu te poses la question de savoir mais où va notre nation quels sont les valeurs qui sont défendues qui sont défendues dans notre nation en fait est-ce qu'on peut encore se prévaloir d'avoir une nation chez nous en fait ou est-ce que cette nation c'est juste une nation de nom en fait parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à tolérer ce genre de choses comment est-ce qu'on peut tolérer ce genre de bêtises parce que l'homosexualité est ce que c'est quelque chose qui nous grandit est ce que c'est quelque chose qui nous apporte une valeur ajoutée nous en qualité de bantu c'est à dire si les occidentaux estiment que c'est quelque chose qui est bien pour eux mais il n'avait qu'à garder ça pour eux en fait mais comme chez nous on est tellement avides d'argent on est tellement avides d'argent et de tout ce qui va avec ce qui fait que du coup on accepte ce genre de choses sans réfléchir sans même compenser aux conséquences que ça peut apporter dans une nation en fait et moi quand j'ai vu cela je me suis dit waouh on en est vraiment à ça en fait c'est à dire le pays est vraiment réduit à ça en fait c'est à dire aujourd'hui peu importe peu importe là où l'argent va arriver même si l'argent là est prêt à bafouer nos nos valeurs en fait on s'en fout simplement parce qu'il ya une enveloppe derrière mais ça en fait sans dit long sans dit long sur quoi sans dit long sur le fait que peut-être quelque part aussi moi je me dire vous savez les pays africains là où les présidents ont des femmes blanches ce sont des pays la plupart du temps qui ont du mal à garder leur valeur parce que oui chez nous au gabon qu'on le veuille ou pas le président de la république sa femme est quoi sa femme est blanche donc du coup à un moment donné c'est normal pour elle quelque part de 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 donner un certain tutus par rapport à ce genre de choses mais moi je pense que si on avait dans notre nation une femme d'aider la femme du président était quelque part une africaine digne de ce nom là je pense qu'il ya certaines réformes qui ne devaient pas prendre place au gabon parce que disons le clairement ne dit on pas que derrière un homme derrière une femme enfin c'est quoi encore le dicton là derrière un homme se cache une grande femme qui prend souvent des décisions du moins au chevet du lit parce qu'en vérité ne n'ayons pas peur de le dire quand on dit que l'homme prend des décisions non en fait dans la vérité c'est que c'est dans la chambre là pourquoi on a toujours tendance à dire que la la nuit porte conseil parce qu'en vérité l'homme quand il va dormir avec son épouse la femme le conseille en fait la femme lui dit le le guide en fait d'une certaine façon à prendre les meilleures décisions et malheureusement notre cher président sa femme c'est une blanche qu'est ce qu'on peut espérer en plus dans tous les cas c'est vrai que j'ai mis un peu d'émotion dans dans cette vidéo là mais c'est parce que comprenez un peu mon émotion c'est mon pays en fait et quand je vois ce genre de choses je ne peux que être émotif et c'est vraiment désolant c'est vraiment inacceptable je voulais vraiment donner mon avis sur cette question là dis moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire abonne toi partage la vidéo autour de toi et sur ce on se dit à la prochaine